Oui, on a vu ce petit film, je crois que quand on le voit, on voit finalement qu'il a été une belle aventure, une aventure avec 5500 figurants qui n'avaient peut-être pour la plupart jamais participé à un spectacle, en tout cas jamais dans une arène de 20 000 personnes qui pouvaient venir les boire. Une aventure qui dure déjà depuis, pour certains, octobre. Au début, c'était un petit peu compliqué, les retours, ah ben, je l'indigeais ci, je l'indigeais ça. Et puis, à partir de janvier, les gars, ils n'avaient plus rien. Ils avaient tout le temps en répétition, ils ont annulé leurs vacances, d'ailleurs ils n'ont même pas été en vacances cette année. Ils ont travaillé, œuvré, répété pour la fête des lignons. Et au niveau social, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, puisque finalement, on a une rencontre générationnelle, entre des, j'ai même vu un bébé, un tout petit bébé, avec sa maman, je crois, dans les noces. Donc voilà, entre des petits-enfants, des grands-parents, des gens qui ont fait cette fête pour la quatrième émission, d'autres la première, des gens issus de toutes les catégories sociales, de tous les milieux. On a vu une directrice des écoles chanter avec des élèves de son école, on voit des patrons avec leurs employés, on voit, et c'est ce qui fait finalement le charme et la force de ce spectacle. Il faut bien s'imaginer, on peut remercier quand même la confrérie, puisque finalement, si ce spectacle est tellement émotionnel, magnifique, c'est qu'ils ont mis à disposition les meilleurs, les meilleurs, comment dirais-je, compositeurs, directeurs artistiques qu'on puisse trouver, et qui ont su finalement transcender ces 5500 personnes de la région, donc qu'ils en soient remerciés aujourd'hui. J'ai une petite anecdote peut-être, c'est, vous savez, des fois on vit dans un monde où nos jeunes, des fois, s'enferment un peu avec leurs écouteurs, leurs téléphones, nous on le devient aussi, on l'entend aussi tout le temps avec nos téléphones, et donc j'ai une dame âgée qui me raconte cette histoire, elle a tombé son bus, et puis, il y a un jeune avec ses écouteurs à côté, et tout à coup, il enlève ses écouteurs, et puis il commence à parler à cette dame en lui demandant, mais est-ce que vous avez vu le spectacle, qu'est-ce que vous avez ou pas ? Donc c'est quand même extraordinaire de voir que finalement, à travers ce spectacle, on arrive à recréer le lien et recréer le dialogue entre toutes les personnes de toutes les couches et de tous les âges. Énergie, on a dit, on a entendu souvent, énergie, énergie incroyable, que ce soit dans l'arène, hors de l'arène, on l'a senti, ça fait 3 semaines et demi qu'on vit une sorte de parenthèse à Quebec, où finalement tout le monde est heureux, tout le monde a le sourire, les gens se prennent dans les bras, disent « Ah, viens, on va prendre un verre, tout le monde est content, et même s'ils sont fatigués, eh bien, ils se réjouissent encore de faire la fête ce soir, parce que personne n'a envie que ça finisse finalement, mais voilà, il y a toujours une fin. » Remercier quand même les Revaisannes et les Revaisans. Ça fait quand même depuis janvier qu'ils ont des nuisances, qu'ils épicent les nuisances, et c'est vrai que c'est peut-être des nuisances au niveau de la circulation, des choses comme ça. C'est un événement qui a chamboulé la vie des Revaisannes et des Revaisans, les remercier parce que finalement, ils l'ont accueilli avec bienveillance et aussi avec chaleur. On a eu, en tout cas ces trois dernières semaines, peu de remarques négatives. Je crois que ceux qui sont restés se sont appropriés cette fête, et ça, c'est important de le dire. Rendre remarque également, vous l'avez dit, au service de la ville, c'était important pour la commune qu'il y a des nuisances, il y a un peu de bruit le soir, les gens font la fête, mais que le matin, finalement, les gens partent travailler. Eh bien, ils croient une ville propre, une ville propre, que ce soit pour les habitants qui partent travailler, mais également pour les visiteurs qui viennent à Mevay, donner une belle image de notre ville, et c'est vrai, là, on a réussi à le faire en très très bonne collaboration avec la fête. Dire qu'on a travaillé également de manière très étroite, parce que finalement, nous, on ne l'organise pas, c'est vraiment la confrérie et la fête qui organisent l'événement. Nous, on l'accueille dans notre ville, et c'est vrai que je tiens à remercier M. Hall, M. la Véprésidente, ainsi que M. Froideboux, de l'excellente coordination qu'on a pu mettre en place, que ce soit au niveau des services de sécurité, puisque, voilà, quand on a un événement où il y a plus d'un million de personnes qui viennent, il est important tout de même de veiller à ce que tout se fasse de manière coordonnée et correcte, mais aussi discrète. Donc, il y a tant envie que les gens se sentent contrôlés, surveillés, ou que sais-je. Et je remercie vraiment, parce qu'on n'a pas senti cette sécurité, mais elle était là, et elle est très efficace. Voilà, en gros, générosité camaraderie, c'est aussi deux mots que je souhaiterais dire par rapport à cette fête. C'était des moments, j'ai vécu des moments magiques, et c'était vraiment trois semaines et demie magnifiques, et je tiens à remercier la confrérie de la fête, et toutes les personnes qui ont participé, et surtout aussi toute la direction artistique. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements